Alors, mon parcours de poker. Moi, j'ai commencé le poker, j'avais 19 ans. En gros, à la fac, on jouait avec des copains le vendredi soir. Et il y en a un qui disait, tu te débrouilles pas mal, tu devrais essayer sur Internet et tout. Donc, j'avais pas mal. J'ai suivi son conseil, j'avais joué un petit peu. Et c'était, je crois, c'était juillet 2010 ou 2009, je ne sais plus. Et c'était le tout début du .fr. Enfin, j'avais joué sur le .com vite fait, genre, il y avait un site à 50 balles. Je mettais 50 balles, je les perdais, les 40. Il y avait plein de 40, 50 dollars gratuits à l'époque. Et ensuite, le fr a ouvert et il y avait 40 euros offerts. Et en deux mois, j'étais passé de 40 à 1000 euros en jouant en cash. Et depuis, je fais que de jouer. Et puis, au bout de deux, trois ans, je suis passé pro. Ouais, c'est ça, un truc comme ça. À l'époque, il y avait quand même pas mal de trucs. Donc, moi, le premier site, c'était Poker Stratégie où j'avais mon blog. Et puis, il y avait quand même pas mal de vidéos. Donc, tu avais un système où plus tu requais sur les sites, plus tu avais un statut élevé. Et plus ton statut était élevé, plus tu voyais des vidéos. Et du coup, l'un des premiers mois, j'avais joué à fond et j'étais niveau diamant. Et donc, j'avais regardé toutes les vidéos de la 1K et tout. Alors, je devais jouer à la 10 à l'époque, quoi. Et il y avait quand même pas mal de contenu. Alors bon, c'est vrai qu'avec le recul, c'était moins intéressant qu'aujourd'hui. Mais il y avait quand même des conseils de très, très bons joueurs. Donc, ouais, il y avait quand même pas mal de trucs à manger, quoi. Donc... Alors, je pense que la plupart des règles, enfin des pros ou non pros, ils sous-estiment le V d'étudier leur jeu. Ça, c'est sûr. Même si tu vas trouver un spot qui est courant, pas trop courant, et sur ce spot, tu vas gagner un peu de V, à la fin de ton année, ce spot, tu l'auras vu des dizaines, des centaines de fois. Et au final, d'avoir passé quelques heures de ta journée sur ce spot, à la fin de l'année, ça va te faire une cave ou deux. Donc, au final, c'est très rentable. Donc, je pense qu'on devrait étudier plus ce qu'on pense. Ça, c'est sûr. Et moi, perso, alors moi, j'ai des phases. Je peux passer une semaine à faire que de bosser le solver, la database, revoir des mains, machin. Ou je peux passer un mois sans bosser, juste poster quelques mains ou des trucs bizarres, et j'en parle avec les copains, quoi. Donc, c'est un peu tout, Aurien. Moi, je suis souvent comme ça. Donc, je ne pense pas déjà quelque chose de spécial. De toute façon, il y a plein de manières de travailler. Il n'y en a pas qui soient bonnes ou mauvaises. Tant que ça t'intéresse et que tu n'es pas en mode, « Ah ouais, aujourd'hui, j'ai dit que je devais bosser les pocketbed, donc je vais me forcer. » Ça, ça ne va pas marcher, quoi. Mais ouais, quand tu es intéressé sur un spot ou tu as vu une main bizarre, tu regardes le spot, tu te dis « Ah, mais le GTO, il reste ça. Mais pourquoi il fait ça ? » Et là, tu te perds deux heures dans le solver. Donc, tu peux faire ça ou tu peux juste regarder, je ne sais pas, les fréquences de fold de CBET sur telle borne ou de deux barrels sur telle borne, machin. Enfin, il faut mieux quand même focus sur les spots les plus courants parce que c'est là où même si les pots sont plus petits, le spot est tellement courant que le V va être grand, au final. Mais il y a tellement de manières différentes de bosser son jeu que tu peux regarder ta database, tu peux regarder les spots, tu peux te perdre dans le solver, tu peux train contre le solver. Maintenant, il n'y a pas même de sites qui font ça, c'est très bien. Tu peux faire tellement de trucs ou même juste poster une main ou échanger sur une main avec… Je recommande à tout le monde d'avoir un chat de Discord ou n'importe quel autre moyen de communication où vous avez quelques joueurs qui ont un niveau similaire au vôtre et vous pouvez échanger en toute liberté vos habits. Il y aura toujours des raisonnements différents des vôtre, il y aura toujours des spots où il y en a un qui dit « Ah bah non, là c'est un fold » et l'autre qui dit « Ah non, là je chauve en bluff ». Et c'est là où on va vraiment interagir et il faut toujours se remettre en question. Même après des années de poker, même des années à être bon et tout, même quand tu es bon et que tu crushes à la limite, tu peux toujours crush encore plus et se dire « Tiens, là, ça se trouve, je peux c-bet un peu moins cher » ou « Là, je peux c-bet plus cher » ou « Là, je peux juste faire tapis » ou « Machin ». Il faut toujours se remettre en question et même des déplais qui ont l'air mauvais ou vraiment extrêmes, genre un call Valley High River ou un fold 3ème Nuts River sur un board assez safe ou ce genre de trucs, ça peut être très cohérent en exploit dans certains spots. Je ne pense pas que tu as forcément besoin d'un coach. Moi, je me suis toujours débrouillé sans coach. J'aime bien apprendre de moi-même, mais après, je pense que ça a aussi parfois un peu ralenti ou d'avoir quelqu'un de très bon qui te dise quoi faire et quoi ne pas faire, ça donne quand même un coup de boost. Le solver est à la fois très utile et très inutile. Ça dépend comment tu t'en sers. Tu as des gens qui vont perdre des heures sur des trucs vraiment inutiles et tu as des joueurs qui vont savoir exploiter le solver. Donc, c'est à la fois un allié et un ennemi. Par exemple, se dire sur ce board, je dois c-bet X% et en fréquence L% et je dois RNG tous mes combos, ça ne sert à rien. Il suffit que l'autre en face, il overfold 5% ou il overcold 5% pour que ta strat change drastiquement. Donc, ça, ce n'est pas très utile. Mais après, le solver, par exemple, sur les sizings, sur les thresholds de value, sur des rivers, les thresholds, quelle main il check-raise et pourquoi, ça, c'est très intéressant. Moi, quand le solver est sorti, déjà, les range préflop, les range préflop, je me rappelle, chaque année, je les changeais, je regardais ce qu'il gagnait, ce qu'il ne gagnait pas, machin. Et là, les avoir GTO, bon, après, ça va dépendre du rec et tout, évidemment, de vos adversaires, genre bouton, small blind, ça va énormément changer selon l'adversaire qui est derrière. Mais voilà, juste savoir, par exemple, les mains qu'on peut open UTG ou pas, il y a tellement de value qu'on n'avait pas il y a 5-10 ans. Donc voilà, il y a des trucs très bien, il y a des trucs où on va perdre du temps pour rien. Coach solver, je ne dirais pas que le solver est inutile, mais par exemple, GTO Wizard qui est sorti il y a un an, un an et demi, qui est quand même vraiment pas mal. Bon, moi, j'ai utilisé Pio pendant des années, il est sorti en 2016, je crois, donc ça va faire déjà 7 ans. Mais c'est vrai que maintenant, tu as un peu la flemme, tu regardes le spot très rapidement, donc c'est très bien aussi. Même si les deux ont leur avantage ou l'inconvénient, puis peut-être que dans plusieurs années, il y aura un autre solver qui va sortir, qui va être 10 fois mieux, ou peut-être qu'on pourra exploiter selon le pro-kill, ou je ne sais quoi. Donc, le poker évolue vite, il faut évoluer avec son temps, il faut s'adapter aussi. Je me passe bien. Donc, je pense que le solver est un très bon allié. Et de toute façon, connaître le GTO, ce sera toujours bien. Au pire, si vous jouez parfaitement GTO, ce qui est impossible, mais disons que 95% des spots que vous jouez, ils sont solver approuve, vous allez battre les mid-stakes, voire les high-stakes sans problème. Après, de comprendre comment les gens jouent mal, pourquoi ils jouent mal, et comment gagner plus d'argent, ça va faire la différence entre un joueur qui gagne un peu et un joueur qui croche la limite. Donc ça, c'est également très utile. Et là, ça va plus être du not-locking. J'étais au Wizard le fait depuis récemment, puis le fait depuis sa sortie. Et par exemple, des spots où si votre adversaire s'est bête un peu trop, votre range de check-rez ou de rez, au lieu d'être de 10-12%, elle va passer à 40-50%. Donc là, rien à voir. C'est dans ces spots où on va voir une grande différence de V et les joueurs qui savent, qui ont une bonne... De toute façon, la meilleure stratégie pour progresser, c'est simple. C'est simple sur le papier, mais après, il y aura des dizaines de centaines d'heures derrière. Mais un plan de route qui ne peut pas faillir, c'est de bosser le GTO, ensuite de voir comment les gens jouent par rapport au GTO. Est-ce qu'ils vont trop fold dans ce spot ? Est-ce qu'ils vont trop call ? Est-ce qu'ils vont passer rez ? Est-ce qu'ils vont... Quelles mains ils vont rez ? Quelles mains ils vont pas rez ? Et ensuite, exploiter derrière pour avoir une strat qui peut être drastique. Par exemple, sur un flop SI, contre la plupart des joueurs, vous pouvez juste check-back tous vos as, laisser bluff, c-bet tous vos airs et give-up ou barrel sur les cartes derrière. Et même si cette strat est très drastique, il va falloir quand même vachement de mains pour que les gens s'en rendent compte et vous allez prendre une tonne de V là-dessus. Donc, voilà. Après, coaching for profit, je connais pas trop, je l'ai jamais fait moi-même. Donc là, ça va dépendre des deals, je connais pas trop. Donc, je ne sais pas si je peux vous recommander ou pas. Après, un coach, un coach, c'est toujours bien. Par exemple, oui, tu disais aussi la feuille de route d'un joueur, par exemple, qui stagne dans un L25, un L50. Moi, de toute façon, quand j'ai un élève, la première chose que je fais, c'est que je lui demande de record trois, quatre tables, une demi-heure de session. Et à partir de là, on voit ce qui fait bien et surtout ce qui fait pas bien. et on va bosser ce qui fait pas bien déjà. Enfin, il va y avoir plein de trucs. Même si, même en 10 minutes de jeu, on peut déjà avoir plein de trucs. Et là, on va accéder au travail et on va voir ce qui va pas et comment on va améliorer ça. Alors, les leagues récurrents, ça dépend des limites, mais quelles que soient les limites, même en high-stack, même des joueurs crocs, même des crusheurs, il y aura toujours un manque d'agressivité. Enfin, en fait, je pense que l'humain a un problème de zone de confort que la machine n'a pas. C'est que souvent, même quand tu regardes dans la tête d'un pro ou quand tu regardes des top players qui commentent leur play ou que ce soit des... Enfin, moi, quel que soit le joueur, souvent, tu vas entendre « Ah bah là, je peux call ou je peux raise, mais je vais call. » Tu vois, ce genre de truc. Et souvent, c'est la zone de confort. Ouais, là, je pourrais tourner en bluff, mais je ne vais pas le faire. Là, je pourrais raise en bluff, mais je ne sais pas si c'est un bon spot. Machin. Donc, on a souvent cette zone de confort, le move safe, qui va être souvent de call ou fold, et le move risqué. Donc, je ne pense pas qu'en plus, on est des joueurs de poker, donc on est censé ne pas avoir une grande aversion au risque. Mais quand même, je le ressens quand même. Ah, mais je ne vais quand même pas faire ça. Je ne vais quand même pas faire tapis d'ifolpo avec rien parce qu'il fold un peu trop. Bah, si, parce que ça prend des sous. Mais il y a souvent ça, le manque d'agressivité dans pas mal de spots. Par exemple, tourner des mains en bluff, tourner des mains en bluff. Il y a des spots où on n'a quasiment pas de bluff naturel et nos seuls bluffs, ça va être des mains qu'on doit transformer quand, par exemple, tout rentre river ou, je n'ai pas d'exemple en tête, mais vous pouvez entrer facilement. Et ça, ce n'est pas facile de transformer une main en bluff parce qu'on, surtout quand on est IP, il y a le check-back de confort et il y a le est-ce que je prends le risque de faire une erreur alors que, bon, l'erreur, ça peut être juste de checker. Pareil pour value bet fin, on a une main vraiment close entre value bet et check river et, bon, on a la zone de confort encore une fois qui est de check, pareil pour les res en value fin. Donc, ça, on va voir très, très souvent, quel que soit le niveau du joueur, pas assez de res en bluff river, pas assez de res en value fin river, pas assez de value bet fin, pas assez de bluff avec rien aussi. Il y a des spots, on doit avoir bluff avec air parce qu'on a tellement un range advantage et puis, ça peut être aussi des spots où la population ne va pas trouver assez de call donc, va overhaul et les gens, ils vont se dire ah bah ouais, mais là, j'ai vraiment rien donc, bah ouais, mais des fois, on a des bluffs et ni tout, on a des 2 barrel, 3 barrel et ni tout dans certains spots donc, ça, c'est pas naturel et c'est aussi le problème du solver, c'est que maintenant, on se dit, alors, il y a quand même pas mal de mains où le solver, il va bluffer avec pas grand chose mais, dès qu'on fait un truc non-solver approved, on se dit, ah, je fais de la merde et tout, machin, moi, je vais poster une main ou j'ai fait un truc où je dévie complètement du solver et, et les gens vont dire, bah non, mais là, tu peux pas faire ça, tu peux pas call ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas restre ça, oui, mais si ton read est bon, si ton read sur l'adversaire est bon, si tu penses qu'avec ce type de main, il va faire ça, avec ce type de main, il va faire ça, mais tu te cannes, si, enfin, si ton end reading est assez bon et que, par exemple, River, tu penses qu'il a tout le temps mid-pair ou un truc comme ça que tu peux overbet avec top pair ou ce genre de spot, et ben, tu peux vraiment, enfin, voilà, si t'es vraiment bon en end reading, si t'as une bonne lecture de l'adversaire, tu peux vraiment faire des plays qui n'ont rien à voir avec le GTO et, si t'as raison, si tes reads sont bons et ça aussi, c'est un leak qu'on a, c'est que, souvent, on veut dévier de ce qu'on ferait quand t'as un joueur standard, on va dire, ah, ton clip, je pourrais faire ça, mais on n'ose pas le faire, on n'ose pas le faire parce qu'on ne se fie pas forcément à notre read et des fois, il faut juste croire son instinct, notre instinct, c'est l'inconscient d'années de poker, de spots qu'on a pris ou pas pris et de showdown qu'on a vus qu'on ne se rappelle pas mais qui sont peut-être quelque part dans notre tête et se dire, ben ouais, mais là, contre lui, contre ce site, sur ce spot, je suis sûr que faire ça, ce serait bien mieux que de faire ce que je pensais faire à la base et si on ne le fait pas, ben du coup, on ne va pas non plus vérifier si notre read est bon et on doit vérifier si notre read est bon, on doit se dire, tiens, là, je pense que j'ai un super spot de race bluff tapis et si on ne prend jamais ce spot, ben, on ne va jamais savoir si notre read est bon parce qu'on ne va jamais accumuler de data et de se dire, ah ben tiens, si, ça marchait et à la fin du mois, on a fait dix fois ce shove en bluff, on compte trois barrels et puis bon, il est passé, bon, dix fois, ce n'est pas assez de data mais voilà, s'il est passé cinq fois, on peut se dire, bon, j'ai peut-être fait de la merde, s'il est passé neuf fois sur dix, on peut se dire, bon, je pense que c'était un bon spot. Donc, voilà, donc pour résumer, je parle et je m'arrête. Pour résumer, je dirais qu'un manque d'agressivité dans pas mal de spots, trop tendance à prendre l'option passive en mode zone de confort, un manque de créativité, ne pas hésiter à faire des sizings qui sont hors du commun dans certains spots si vous pensez que votre ride est bon, se fier plus à votre instinct, à vos rides et ne vraiment pas hésiter à dévier complètement votre plan de jeu contre tel adversaire. Vous allez jouer des tables où contre le récréable, vous allez raise mid-pair en value et contre le regnit, vous allez fold parce que parce qu'il a toujours mieux. Donc, contre un adversaire, vous allez raise en value et contre l'autre, vous allez fold. Alors que le GTO, ça va être, je ne sais pas, peut-être un call break even ou je n'en sais rien, mais vous allez jouer complètement différent contre deux adversaires indifférents. Et c'est ça qui est beau dans le poker, c'est que vous pouvez jouer complètement différent contre des adversaires indifférents. et c'est ça que c'est dur à trouver. Si, par exemple, vous postez une main ou vous racontez une main à votre ami et que vous donnez zéro information, si c'est une main standard, il va dire, ouais, bon, ça va. Si c'est une main où vous avez fait une exploitation énorme et que vous ne vous expliquez pas, il va vous dire, mais qu'est-ce que tu fais ? Alors que ça peut être très bon ou très mauvais. Alors si vraiment en compétence technique hors-variance, c'est pareil, il ne reste que le mental. Après, en compétence technique, tu peux aussi avoir un mec qui va jouer, par exemple, très bien contre les récréatifs, mais très moyen voire perdre contre les réguliers et qui peut-être va très bien s'en sortir. Et un joueur qui va jouer plutôt bien contre les réguliers mais contre les récréatifs, il pourrait prendre des exploitations qu'il ne prend jamais et qui lui donnerait bien plus d'argent. et qui lui va juste prendre un petit peu. Donc aussi, c'est ce que je venais de dire aussi, mais l'argent du poker, il vient des récréatifs. Si vous jouez une table full rég, bon, même si vous êtes à un top rég, avec la rec, il y a quand même peu de chances que vous soyez gagnant en long terme. Donc l'argent vient des récréatifs. Donc celui à la table qui va mieux jouer le récréatif, c'est celui qui va prendre le plus d'argent. Je me rappelle une vieille vidéo sur On It's Once, je ne sais même plus quel coach c'est, mais c'était une 1K et il monte une main, je crois qu'il a les valets ou un truc comme ça, le fiche ouvre, genre 2 ou 3 blindes, je ne sais plus, et il 3-bet, c'est 110, et il 3-bet genre à 30 ou 40 blindes. Et il dit, je sais le conclu, lui, il veut juste voir des flops, donc je 3-bet, un tiers, la moitié de mon tapis, il va call, et puis après, voilà, on a déjà tout pris. et ça, c'est quand même une exploitation que tu vois très, très rarement, et pourtant, je suis sûr qu'il y a des récréas qui jouent encore comme ça, et voilà, donc un joueur qui va faire ce genre d'exploitation va sûrement gagner plus qu'un joueur qui joue à peu près pareil, mais qui ne va pas gagner tant contre les récréas. Donc, il y a compétence égale, le jeu contre les récréas, bon après, il faut aussi bien jouer contre les récréas, il faut jouer quand même 4 autres règles à table en général, et sinon le mental, et le mental, c'est un peu comme l'étude du jeu, je pense qu'on sous-estime l'effet de ça, et bon déjà, le tilt, mais le tilt a tellement de formes que, bah, Taylor, il en a écrit deux livres, tu vois, mais le tilt, on a souvent l'image du mec qui perd 2-3 caves et qui va mal jouer, se poser sa souris, faire tapis de main et puis se barrer, quoi, mais bon, ça, ça arrive peut-être à un joueur sur mille et encore, et je pense pas que ça arrive à beaucoup de pros, même si j'ai entendu des histoires où il y en a qui ont fait de la grosse merde en allant jouer au casino derrière ou ce genre de truc, quoi, mais t'en as, c'est juste, tu vas être saoulé, tu vois, t'as joué, je sais pas, t'as joué 1h, 2h, 3h, t'es saoulé, la session se passe pas ouf, les tables sont pas ouf, mais voilà, tu t'es dit c'était le jour de la semaine, je joue jusqu'à telle heure parce que quand même, je suis un joueur pro, donc machin, ou si je veux passer, si je veux être vraiment sérieux, il faut que je fasse tel volume, machin, bah ouais, mais bon, si t'es pas dans un bon mindset, que les tables sont pas ouf, faut juste arrêter, au pire, tu prends un peu d'argent, mais tu prendrais bien plus si t'es dans un bon mood, et moi, des fois, j'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer, j'ouvre les tables, et il n'y a aucune table très intéressante, donc je me dis, bon, bah tant pis, je vais faire autre chose, et parfois, je n'ai pas envie de jouer, les tables sont super bien, donc je me force un peu, puis si je vois au bout d'une demi-heure, une heure, je n'ai vraiment pas envie de jouer, je ne suis pas focus, machin, je fais, bon, bah tant pis, même si les tables sont bien, là, je vois que je ne suis pas dans un bon mood, je ne suis pas dans un bon état mental, je ne suis pas en mode, on devrait aborder chaque session, que ce soit du live, du online, en mode, je suis le meilleur à la table, je vais défoncer tout le monde, je vais exploiter tout le monde, je vais écraser tout le monde, voilà, alors, en dehors des tables, on ne va pas être comme ça, sinon on va passer pour un gros connard arrogant, et ça, il ne faut pas marcher, mais à la table, si c'est le cas, je veux, il y a des règles meilleures que vous, désolé de vous la prendre, même à vos limites, vous êtes, enfin, si il y a genre 100 règles de votre limite, il y a quand même peu de chances que ce soit vous le meilleur règle et pas quelqu'un d'autre, donc oui, il y a des joueurs meilleurs que vous, mais quand vous êtes à la table, bon, c'est que, voilà, il y a le top règle de votre limite qui joue aussi, mais il y a un bon spot, donc vous allez dire, contre le top règle, je vais éviter de prendre, je vais éviter de jouer trop de mains conclues, mais contre les autres règles qui ont votre niveau, vous pouvez quand même vous dire que, bah, c'est des humains, les humains font des erreurs, et ils en font, c'est sûr, c'est sûr, que ce soit en 200, que ce soit en 1000, que ce soit en 10 000, ils vont faire des erreurs, tout le monde fait des erreurs, c'est normal, c'est donc, il faudra arriver avec cet état d'esprit à la table, alors après, c'est normal, surtout si on joue tous les jours, si on joue plusieurs heures de suite, on ne peut pas être en top form tout le temps, et moi, quand je suis en top form, genre, je vais commenter mes play en direct, je vais être vraiment focus sur tout, machin, et, tu vois, enfin, des trucs, bon, après, ça dépend des gens, mais par exemple, la musique, certains, ça va aider à focus, d'autres non, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est faire autre chose en même temps, il faut éloigner le téléphone le plus loin possible, parce qu'on est très rapidement tenté de répondre à un message, de checker, machin, parce qu'on n'a pas beaucoup d'actions, machin, et voilà, par exemple, si vous jouez une session, vous jouez en cash, et vous n'avez que, je ne sais pas, deux tables, alors les études ont joué 6, et vous le faites à moitié chiant en lire dans YouTube en même temps, c'est peut-être mieux de se dire, bon, je jouerai demain, et puis vous faites autre chose, machin, et à contrario, si les tables sont bonnes, il faut se focus, il faut se forcer un peu, mais pas trop, et puis il faut accepter aussi qu'on a le droit d'être fatigué, on a le droit d'être saoulé, vous rentrez de boîte à 3 heures du mat, à moitié bourré, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour grind, il faut accepter qu'on n'ait pas notre top form tout le temps, et que c'est complètement ok de se dire, bon, là j'arrête parce que, bon, peut-être que j'ai un win rate, je ne sais pas, peut-être que vous faites 5 bébés, là vous êtes dans un état où vous allez faire 2 bébés, après c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez jouer au moyen motivé, pas en forme, vous pouvez, mais moi je vous conseille plus de jouer, quand vous êtes en top form, et quand vous passez en moyenne, vous allez, bon, allez, faites autre chose, et aussi, alors un truc intéressant, j'en ai parlé à un ami récemment, et lui il me disait, j'ai que le poker, le problème c'est que j'ai, alors il adore le poker, il est pro aussi, et il dit, j'adore le poker, mais le problème c'est, j'ai que ça, et ça, ça peut être un problème aussi, si votre seule passion, votre seul truc d'une journée, c'est le poker, les jours où vous êtes saoulé du poker, mais vraiment, ça fait une semaine que vous renez bad, vous recommencez les tables, en une heure, vous avez perdu trois maïs, une machin, ou vous jouez en tournoi, vous vous êtes éclaté, ou on spin, enfin voilà, c'est pas votre jour, c'est pas votre semaine, c'est pas votre mois, je sais pas, et bien, il faut trouver autre chose pour changer les idées, la vie c'est pas que le poker, et ça peut être un souci, si vous avez que le poker en journée, du coup vous allez vous dire, bon, du coup j'ai continué de jouer au poker, j'ai continué de jouer au poker, maintenant il faut trouver autre chose, enfin, il y a plein de choses à découvrir dans la vie, et voilà, donc le fait d'avoir autre chose qui vous intéresse, qui vous émoustille intellectuellement que le poker, ça va faire que quand le poker se passe moyen, machin, vous allez pouvoir switcher plus sur votre deuxième, troisième passion, machin, et comme ça, vous allez revenir sur le poker quand vous êtes vraiment à fond dedans, et que ce soit dans l'étude de jeu ou dans le jeu, enfin c'est surtout important dans le jeu, mais même dans l'étude de jeu, si vous êtes en mode, bon, je vais devoir review mes mains, parce que voilà, toutes les 10 000 mains, il faut que je review mes mains, bon là c'est ok, machin, c'est pas productif, donc voilà, moi je conseille surtout de vraiment jouer, étudier, quand vous êtes à fond, quand vous êtes intéressé, quand vous avez la patate, et que ce soit en live ou online, surtout en live, quand vous faites des longues journées, moi par exemple, en live, je vais aller jouer le tournoi, le 500 euros, dans un festival à midi, 13h, je vais bust vers 21h, 22h, en général, c'est bon là, tu as 20 blindes et que tu bustes, et je me dis, bon, ben voilà, moi je fais un pro de cash game, donc il faut que je joue de l'1k, jusqu'à 2h du mat, mais il y a des soirs, j'en ai vraiment pas envie, donc je sais que je vais prendre de levée, pas beaucoup, mais je vais en prendre à jouer, mais je me dis, bon, ben je peux faire autre chose, c'est ok, voilà, il ne faut pas trop se forcer, je pense, c'est merveilleux. Moi, j'ai lu les deux livres de Tenler, je pense que je les ai complètement oubliés, maintenant, mais sur l'aspect mental, non, je ne me suis pas trop fait coach, pas trop fait aider, je regarde comme tout le monde, je regarde des vidéos de temps en temps, et tout, mais moi, c'est ce que je décris, ce qui marche bien pour moi, c'est quand je suis saoulé, j'arrête, et il y a eu des périodes de ma vie où j'ai arrêté de jouer au poker pendant 2-3 mois, juste parce que, voilà, ça ne marchait pas, les tables n'étaient pas bonnes, ou il y a des raisons personnelles, où je n'étais pas dans le mood, et puis, d'autres fois, où je vais jouer 10 heures par jour sans pouvoir m'arrêter, comme si j'étais addict, donc, non, je sais que les deux livres de Tenler, même s'ils datent un peu, ils sont quand même assez value, après, tout le monde est différent, et je me rappelle une interview de Bibi Hatch qui conseillait aussi de prendre un psy, que ce soit pour des problèmes, enfin, pas pour le poker, mais je pense aussi, si on a d'autres problèmes dans la vie, tu vois, ils vont indirectement ressortir avec le poker, je pense, tu vois, quelqu'un qui est parfaitement heureux, parfaitement zen dans sa vie, ça sera très rare qu'il pousse des grottiers, qu'il s'énerve, qu'il machin et tout, quelqu'un qui a d'autres problèmes, pas forcément des problèmes graves, mais des trucs non résolus, machin, je pense qu'il aura plus de mal à jouer de manière optimale au poker, quoi. Je pense que pour l'instant, ça ne va pas changer grand-chose, alors, l'AI sur GTA Wizard, je vais juste tester un petit peu, bon, ça ressemble vachement à notre log de Pio pour l'instant, après, je pense que d'ici quelques années, il y aura peut-être un GTA Wizard ou un autre truc de solver qui va peut-être avoir un, je pense, ce qui changerait vraiment, ce serait en mode, tu mets des reads, genre, mon adversaire va trop rester flush draw, va trop fold, ce genre de main, voilà, et enfin, juste vraiment un truc d'interface très simple, et surtout multi-street, quoi, je sais que le problème des solvers maintenant, c'est que, voilà, tu peux dire, bon, mon adversaire au flop, il fold ça, machin, donc tu vas dire, du coup, tu fais ça, mais Turn River, ça va être toujours GTO, et c'est pareil pour le pré-flop, si, on va avoir un exemple très simple, mais si votre adversaire, il fold à tous les C-Bets, bon, j'exagère vraiment, mais du coup, vous pouvez ouvrir NITO et C-Bet tout le temps, je ne sais pas, imaginez le papi NIT qui va continuer qu'il n'y a que deux paires ou plus, vous pouvez ouvrir NITO et C-Bet NITO conclut, et ça, ça ne va pas être visible dans le solver, il ne va pas pouvoir anticiper, donc je pense, si un jour, on a une AI qui peut vraiment anticiper ce qui va se passer sur plusieurs streets, et on va pouvoir mettre le profil de l'adversaire où il y a déjà des profils déjà générés en mode, lui, il va fold un peu trop sur toutes les streets, lui, il va call beaucoup flop turn, il va fold machin, lui, il va jouer très agro machin, et du coup, je pense, ça ne pourrait peut-être pas révolutionner, mais on pourrait avoir déjà une idée bien plus claire de comment jouer les joueurs sur multistreet, déjà, sur une street, c'est compliqué d'exploiter, alors sur les trois streets, voire les quatre, avec le pré-flop, ça devient extrêmement compliqué, donc je dirais, à ce jour, il n'y a pas grand chose, mais après, vu à la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle évolue de nos jours, je ne pense pas que ça va tuer le poker en ligne, j'en doute fortement, au pire, il restera live, mais après, oui, c'est possible que d'ici quelques années, il y a un outil, il y a genre un super solver qui sort toutes les explots, ou je ne sais pas, voire même quelqu'un qui a, je ne sais pas si ce serait légal, mais bon, c'est le poker, genre un mec qui aurait mis des millions de mains data mine avec un solver et qui aurait fini avec les deux pour jouer optimalement, ça, enfin, optimalement exploitant, enfin là, ce serait vraiment énorme comme découverte, comme percée, quoi. Après, est-ce que ça va arriver l'année prochaine dans cinq ans, dans dix ans, ou jamais, ça, je ne sais pas du tout, je ne le connais pas trop en intelligence artificielle, mais c'est vrai que quand on voit ou même juste chez le GPT où tu prends une photo un texte et tu lui demandes de le traduire en russe et qu'il te fait ça en deux secondes, c'est vrai que c'est très impressionnant par rapport à ce qu'on a connu nous quand on était ado ou jeune adulte où on était très, très loin de ces technologies maintenant. Donc, on verra avec le poker ce que ça donne. Moi, je pense que ça n'a pas changé de grand chose. Tu vois, c'est comme les solvers. Les solvers, ça fait quoi ? 6-7 ans, un peu plus que ça existe et franchement, le niveau, il a un peu progressé mais il n'a pas non plus drastiquement progressé. Je suis sûr qu'il y a plein de rêves que je joue qui n'ont jamais ouvert un solver ou alors qui ne comprennent pas trop comment ça se passe parce que je vois des play vraiment très bizarres et qui ne font aucun sens ou qui l'utilisent mal. Je veux aussi un outil qui est mal utilisé. c'est comme le HUD. Le HUD, si tu n'as pas assez de mains sur l'adversaire, ça ne sert vraiment pas à grand chose et certains règles, ils ne focusent que là-dessus. Donc, voilà, on a des outils. Après, comment on les utilise ? Ce sera la question mais je pense, honnêtement, ça ne va pas changer grand chose mais bon, après, tout est possible donc on verra bien. Alors moi, j'ai l'avantage et l'inconvénient de m'entendre bien avec tout le monde en général donc c'est assez bien socialement. Après, les joueurs de poker, c'est quand même un peu des oiseaux à part comme on dit. Il y a un peu de tout dans le milieu du poker mais bon, déjà, c'est très masculin donc ce n'est pas forcément hyper sain non plus. Après, il y a la vision de l'argent qui est très différente des gens standards et du coup, bon, il y en a quelques-uns qui se transforment en connards arrogants qui, du coup, on évite et après, il y a un peu de tout. Moi, j'ai des amis poker que j'adore, il y en a que j'évite mais bon, en général, quand je fais un live, je suis très content de croiser un mec français que je connais. Les ambiances à la table sont super sympas. Moi, quand je fais le WPO, Bratislava, anciennement Dublin, quasiment tout le monde est français, c'est toujours super bonne ambiance. C'est fou le récréable, ils sont hyper sympas avec toi. Genre, les teams pro Winamath qui sont quasiment tous adorables. Enfin, vraiment, en général, c'est bonne ambiance. Après, online, les forums, c'est quand même un peu plus négatif. Après, c'est aussi le biais du joueur de poker et peut-être de la société en général. c'est très facile de critiquer et c'est très difficile de dire ça, c'était vraiment bien. Par exemple, si tu fais une analogie avec le cinéma, un très bon film, 95% des gens vont aimer, 5% vont dire c'est pas terrible. Et un mec qui monte ses plays sur YouTube, ça va être très compliqué 95% des gens soit ah bah oui, c'est super bien. Il y en a toujours qui va dire ah ouais, mais cette main, j'aime pas trop. Et je suis sûr, tu fais jouer par exemple un bot de GTO et puis tu montes les mains et il y en a plein qui vont dire mais lui, il fait n'importe quoi, il ne va pas à la NL 25 et tout alors que c'est GTO. Donc, il y a ça aussi. C'est très facile de critiquer et puis on a aussi ce biais quand on joue à table. On va voir un raid qui fait un move non standard, bizarre, machin. On va voir un raid qui va faire un gros bluff contre le fiche de la table. On va se dire bon, il fait un peu de la merde mais ça se trouve son gros bluff il est rentable et puis peut-être qu'il est rentable contre la plupart des fiches contre ce fiche ça ne marchait pas ou peut-être que il... on ne sait pas c'est très facile de critiquer et de dire ce plaid est mauvais et ça me rappelle aussi encore une fois l'interview de BBH qui disait que les mecs qui sont bons quand ils vont voir un plaid un raid qu'ils ne comprennent pas ils vont se demander pourquoi il fait ça peut-être qu'il a un raid peut-être qu'il veut faire ça machin et ceux qui ne sont pas très bons ils vont juste dire ah bah oui mais c'est de la merde voilà moi je ne fais pas ça c'est de la merde machin et c'est assez vrai que les meilleurs joueurs vont vraiment se remettre en question essayer de comprendre machin donc bon je m'éloigne un peu du sujet mais voilà il faut toujours se remettre en question et du coup il faut toujours se rendre compte qu'on a la critique facile et que quand on va voir une main moi par exemple en ce moment j'ai toujours bien aimé regarder les dans la tête d'un pro et en ce moment je donne mon avis sur les mains voilà ça a commencé avec Alexane et maintenant c'est Canit alors je pense que Canit est bien meilleur que moi en tournant à ça il n'y a pas de doute mais franchement je vois des mains où je me dis mais pourquoi il fait ça c'est vraiment pas bien donc moi je donne mon avis je ne dis pas que je suis meilleur que lui mais je pense quand même que mon opinion vaut quelque chose et il faut se dire aussi que voilà on n'est pas tout le temps ah oui il y a ça aussi alors je ne sais pas si c'est poker si c'est français mais tout le temps cet aspect le côté masculin peut-être il y a toujours cet aspect concours de bite voilà je ne sais pas pourquoi il faut toujours être le meilleur il faut toujours être celui qui gagne le plus d'argent celui qui a la plus grosse celui qui a baisé le plus de meufs ou qui a baisé la meuf la plus belle parce que voilà c'est comme ça on trouve notre valeur en société et on retrouve quand même pas mal de cette masculinité toxique chez les joueurs de poker enfin moi j'en ai connu quelques-uns notamment un mâle qui avait ça alors après je ne sais pas si je peux en faire une généralité mais c'est assez masculin comme comportement et donc voilà je pense qu'il faut se rappeler qu'on a la critique facile et qu'on ne va pas praise j'ai oublié le mot en français qu'on ne va pas faire des louanges de quelqu'un c'est assez rare sur Youtube c'est peut-être un peu plus facile on va mettre un pouce on va mettre un commentaire gentil machin mais sur les forums c'est rare que quelqu'un dise ah j'ai découvert cette vidéo ou ce coach et vraiment il donne des bons conseils pour des joueurs de low limit je vous conseille machin les 90% du temps ça va être lui il dit de la merde lui il essaye d'arnaquer les gens après c'est vrai que le business du poker attire des gens un peu scrupuleux et donc il y a quand même facilement des gens qui vont on ne donnera pas de nom mais des gens qui vont facilement exploiter le fait d'attirer beaucoup de récréas avec des titres un peu putaclic et dire moi je je cruche tout le monde impressionné avec le montant des mises en jeu et vu en fait le problème du poker c'est que c'est très difficile d'estimer de manière fiable le niveau d'un joueur le niveau du joueur va rapidement évoluer au cours de plusieurs mois années il nous faut un sample énorme et voilà quelqu'un qui battait l'anel 200 il y a 5 ans peut-être que maintenant il ne bat plus rien ou peut-être qu'il a évolué pour battre l'un quart on ne sait pas moi j'ai eu des amis qui avaient le même niveau que moi il y en a qui maintenant ils me crushent ils me défoncent ils sont bien plus bien que moi et d'autres qui ne battent plus l'anel 25 parce que ça fait des années qu'ils jouent différemment donc c'est vraiment difficile d'estimer le niveau de quelqu'un et c'est très facile de dire là c'est mal joué là c'est mal joué que de dire ah bah là c'est très bien joué là c'est très bien joué et même vous quand vous jouez des mains essayez à la fin de la session de trouver 2 ou 3 mains où vous pensez vraiment que vous avez super bien joué la main genre vraiment vous avez fait les bons sizing vous avez exploité parfaitement que ce soit un bluff ou un value franchement des fois c'est même dur nous de se dire bah là j'ai vraiment bien joué alors que facilement on va dire bah là mon bluff c'était pas terrible ah là j'ai check back alors j'ai quand même un value bet donc c'est assez difficile d'avoir du recul déjà sur soi-même alors sur les autres c'est encore pire et que vu que alors j'aime bien cette phrase je sais plus qui l'a dite mais c'était en arrivant en tournant live alors le poker c'est un jeu où tout le monde pense être les meilleurs et il y a quand même beaucoup qui se trompent et c'est assez vrai quoi bon comme je disais dans l'expérimental c'est bien d'avoir cette attitude je suis le meilleur à taf je défonce tout le monde mais bon il faut quand même se rappeler que logiquement si vous jouez une partie à 6 joueurs enfin 5 règles et un récréable sur les 5 règles il n'y a qu'une chance sur 5 que ce soit vous le meilleur règle a priori donc il faut quand même se calmer aussi donc voilà il faut je pense si j'avais des conseils à donner à la communauté poker française ou non française c'est déjà arrêter d'avoir la critique facile c'est pas si quelqu'un a fait un play ou montre telle main enfin par exemple tiens un exemple criant tu vois c'est la première main de Kalamusa sur les 2 SOP où il est rockall un river un pot 3-bet je sais plus si il a overpair et il se prend en brelan je sais pas et moi je pense que la main est très mal jouée la plupart des gens étaient d'accord mais est-ce que le fait d'avoir fait cette erreur ça remet en cause que Kalamusa c'est pas un bon joueur non moi je pense que Kalamusa c'est un très très bon joueur et c'est pas tout le monde va faire des erreurs et on va se focus sur 2-3 erreurs on va dire bah oui mais lui il est nul t'as vu ce qu'il fait machin et si vous faites si vous faites une erreur sur 1000 mains et que les 999 autres vous les jouez très bien bah vous allez crusher le game à fond et tout le monde va focus sur la main qui a posé problème vous avez peut-être probablement fait une erreur mais ça veut pas dire que vous êtes mauvais pour autant et ça les gens comprennent pas nous vous aussi moi franchement si j'allais dans ma database et je trouvais un filtre où pour mettre toutes les mains que j'ai mal joué je les mettrais sur un forme de poker on me dirait mais il reste mais t'es nul et on a tous des mains qu'on a très mal joué donc il faut aussi prendre ce recul tout le monde fait des erreurs c'est normal c'est très facile de critiquer c'est plus dur de faire des louanges et après dans l'aspect communauté française en général je trouve que les gens sont quand même assez sympas accueillants chaleureux en live j'ai quasiment toujours eu des bonnes expériences en général c'est les gens ils me disent qu'à Paris en live tout le monde s'insulte enfin c'est pas hyper bonne ambiance comparé ailleurs alors après Paris j'ai joué quelques fois donc je ne sais pas mais bon je dis Paris ça peut être d'autres villes je ne sais pas après online t'as aussi le problème sur les forums t'as la majorité silencieuse qui vont lire le poste et jamais répondre jamais réagir mettre un pouce vert au rouge machin et t'as ceux qui vont commenter tous les posts et qui vont avoir des avis assez tranchés d'un côté ou de l'autre et qui du coup on va voir que eux alors que derrière t'as une majeure enfin je sais pas genre moi quand je poste un truc sur mon blog je pense que j'ai genre 200 vues pour un poste répondu donc s'il y en a un qui dit ah bah ouais mais là j'aime pas ce que tu racontes j'aime pas ce que tu fais j'aime pas comment tu joues bah j'ai un avis parmi les 200 personnes qui vont voir le truc donc ça m'aide pas trop donc faut avoir ça en tête mais bon après globalement la communauté française poker je trouve que elle est assez bien après il y a tout c'est comme dans tout dans tout le monde t'en a qui essayent d'arnaquer le gauche à droite t'en a qui veulent juste être connus t'en a qui veulent que de l'argent t'en a qui ont une vie épanouie qui font du poker à jeter ça se passe très bien enfin il y a vraiment de tout donc c'est difficile et puis bon est-ce que mon expérience va refléter l'expérience de la plupart des gens et puis de l'expérience